On a compris que les universités ou les écoles en Guinée ont des sueurs et problèmes de pouvoir trouver des stages pour les étudiants. Mouna Nuali, c'est un programme d'apprentissage et de stage en alternance qu'on a ouvert pour certains universités du pays. L'idée, en fait, pour nous, c'est de permettre à des étudiants fraîchement sortis des universités ou déjà en situation de classe d'accéder à notre entreprise et de pouvoir exercer pratiquement sur les filières telles que la télécommunication, l'informatique, la communication, le numérique ou le commerce général. Il est dévoureux d'avoir, de pratiquer en fait ce qu'ils ont étudié à l'école pour les permettre, une fois sortis de l'école, de pouvoir accéder à l'école. L'idée pour nous, c'est de couvrir 300 étudiants pour la période août 2023 à août 2024. Chaque fin de mois, on a une porte de 25 étudiants que nous prenons dans ces différentes filières que je viens de déliminer. En fait, on a compris que les universités ou les écoles en Guinée ont des sueurs et problèmes de pouvoir trouver des stages pour les étudiants. Donc, nous, on a pensé venir vers eux pour permettre à ces jeunes qui vont sortir de l'école d'avoir au moins une première pratique dans une entreprise et de connaître un peu ce que fait Mouna en général. Parce que l'idée de Mouna, même à la création, c'est la mise en relation d'un jeune, de pouvoir les approuver dans la pratique de ceux qui font. Aujourd'hui, nous sommes avec des étudiants de télécommunications, c'est-à-dire des généros logiciels, méthodes informatiques appliquées à la émission qui ont déjà commencé. Dans une semaine, on va commencer avec des étudiants qui sont licenciés en communication et en journalisme. Et ça va continuer la prochaine. D'ici la fin du mois, on finira avec ceux qui font le marketing, avec l'université déjà qu'on est en train d'entretenir des étudiants. Ici, c'est un contrat que nous avons. C'est nous qui avons fait appel aux universités. Nous signons des contrats avec les universités, pas avec les étudiants. C'est une question pour nous de pouvoir cadrer très bien ces étudiants et d'engager l'école à nous fournir les meilleurs étudiants qui sont sur place. Notre slogan, c'est que nous faisons mieux. C'est le slogan général de Mouna. L'autre aspect, c'est que nous avons tous dit que tout ce que les clients de Mouna payent, ça reste en Guinée. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous gagnons ici, c'est pour aussi réinvestir dans la formation des étudiants. Et après, tous les travailleurs de Mouna, c'est des ingénieurs qui sont soit diplômés d'ici ou qui sont allés faire des masters à air, mais de Guinée. Après, en 2024 ou avant même 2024, tous qui vont se distinguer positivement, se verront peut-être trouver soit un stage en alternance comme on l'a fait. Là, on pourrait un peu accroître le niveau de pratique de ce qu'ils ont à faire. Et après, aller avec des contrats, il est déterminé et déterminé. L'objectif, c'est que sur ces 300, qu'on puisse trouver vraiment de la bonne matière à pouvoir utiliser pour la progression de la province. L'idée pour nous, c'est pourquoi on l'a appelé le programme de stage en alternance. C'est des étudiants en situation de classe ou des étudiants fraîchement sortis des universités. Donc, ceux qui sont déjà sortis en 2019, 20, 20, normalement, ils ne sont pas intéressés par eux. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Souleymane Maganeh, étudiant en sortant de l'Université Cochérone de Guinée, en équipe de sciences, option réseau et système. Aujourd'hui, j'ai réussi à mon nom, ça fait maintenant bientôt une semaine. On a commencé le programme de stage le 10 août. Donc, nous sommes là, en train d'apprendre. Et que nous venons d'arriver d'abord, on nous montre comment, d'abord, les différentes branches et techniques qui sont là, en fait. Donc, tant que nous sommes avec le développeur, tant que monsieur du système, c'est avec le monsieur aussi des réseaux de fibre. Et les réseaux de câblage, avec la fibre optique. Voilà. Et bientôt, je crois aussi bientôt, on sera en réseau avec le drive, mais je crois bien qu'il est occupé ces jours-ci. Bon, c'est de continuer à mon en fait. Parce qu'apparemment, ils sont l'un des meilleurs dans le domaine de la technologie. Donc, pouvoir continuer ici, là, ça, c'est vraiment une opportunité pour nous. Disons ça. En fait, donc, c'est savoir comment dire le sujet. Ce n'est pas qu'il est souhaité, bon, si on est là aujourd'hui, c'est juste un mois d'immersion pour comment dire mettre en pratique les théories qu'on a déjà apprises en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada